Même si vous n'avez pas été victime de ce crime-là, vous en payez le prix. Je vous parle ici du vol de voiture, parce que oui, nos primes d'assurance s'en ressentent et augmentent à cause de ce véritable fléau. C'est tellement un fléau d'ailleurs, surtout depuis la pandémie, avec une augmentation spectaculaire au Québec en 2022. On a parlé d'augmentation de 50 %, que le gouvernement a décidé de s'en occuper. Vous allez voir des chiffres défilés qui montrent l'augmentation des vols de voitures dans la région de Montréal, parce que c'est l'épicentre et ailleurs au Québec, au cours des dernières années. Donc, c'est tellement un fléau que le gouvernement a décidé d'organiser le 8 février prochain à Ottawa un sommet national sur le vol de voitures. Des dirigeants politiques, des policiers, les services frontaliers, l'industrie automobile également, pour essayer d'enrayer cette véritable vague. Avec nous, deux personnes qui savent de quoi elles parlent. Avec nous, donc, Louis Nagui, qui est un propriétaire de véhicules qui s'est fait voler deux fois, et Frédéric Marcantonio de repérage TAG de l'industrie de la sécurité. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. M. Nagui, je vais commencer avec vous, parce que c'est assez inhabituel. Déjà, de s'être fait voler sa voiture une fois, c'est quelque chose. Vous vous êtes fait voler deux fois votre véhicule en l'espace d'à peu près six mois? Oui, exactement. Dans les mêmes circonstances que chez vous dans votre entrée? Oui, les deux. Mon premier, c'était mon Dodge du Ringo que je me suis fait voler chez nous, lundi, dans la nuit de dimanche à lundi. Puis, je me suis racheté après ça un Grand Cherokee. J'étais allé, il était à l'aéroport pendant sept jours. On est revenus de notre voyage. Puis là, je n'avais pas de temps, mais je mettais ma barre. J'ai mis ma barre au club un jour, deux jours, j'ai oublié un jour de mettre ma barre, puis mon truc était disparu ce jour-là. Ça veut dire qu'ils viennent souvent regarder. Et quand vous avez spécifié que vous étiez stationné à l'aéroport de Montréal, c'est que vous pensez qu'ils ont trouvé votre voiture là, ils ont mis quelque chose pour la repérer et attendu le bon moment pour aller vous la voler chez vous? Bien, moi, les policiers sont venus deux fois quand même pour m'en parler. Puis, ils m'ont dit que le pire fléau, c'est park and fly, mais surtout avec valet. Parce qu'avec valet, tu laisses tes clés en plus. Ça fait que les autres sont capables de scanner la clé tout de suite, puis de mettre une puce dessus. Ils vont suivre son char, puis il disparaît là. Ils peuvent l'amagasiner, elle n'était pas là pendant une semaine, puis ils savent quand tu reviens. Exact. M. Marcantonio, évidemment, c'est un cas extrême, deux fois en six mois. Mais ce n'est pas un cas isolé. C'est un véritable fléau, particulièrement au Québec, le vol de voiture. Exactement, oui. M. Guérin, bonjour. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Effectivement, le cas que le véhicule s'est fait voler deux fois, ça arrive assez souvent. Le monsieur n'est pas seul au Québec qui s'est fait avoir dans ce domaine-là. Le problème qu'on a présentement, c'est que le fléau au Québec, il a toujours existé depuis les 30 dernières années. Là, dernièrement, les voleurs du Québec, on les a exportés aussi vers l'Ontario. Puis comme on dit en bon latin, Toronto, c'est le centre de l'univers, le centre of the universe. Et maintenant, le gouvernement réagisse parce qu'en Ontario, pour la première fois de l'histoire du vol auto, ils ont autant de véhicules volés que le Québec. C'est quand même... Oui, mais il fallait que ça dégénère en Ontario pour qu'ils s'en occupent au niveau national. Comme vous le savez, ça a été un phénomène social au Québec depuis les 30 dernières années. Et la réalité, c'est que tous les Québécois et Québécoises, on paye 10 % de notre prime pour ce fléau, ce risque associé pour les compilations rires. C'est-à-dire que si vous avez une prime de 1 000 $, mais il y a 100 $ de cette prime qui était dite pour payer le vol de vol automobile. On est très chanceux au Québec que les compagnies d'assurance ont les moyens légaux nécessaires pour gérer le risque selon leurs besoins. C'est pour ça que des fois, on demande des systèmes anti-vol. On va juste à payer le système qui peut être gratuit ou subventionné. Plus, ils nous donnent un rabais sur la prime d'assurance parce qu'on vient d'éliminer le risque. Je retourne à vous, M. Nagui. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que non seulement vous vous êtes fait voler deux fois des véhicules de marque Jeep, vous l'avez dit, mais ils se sont essayés une troisième fois récemment. On va voir des images prises autour de votre résidence. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, dimanche, dans la nuit de la semaine passée, on avait eu une bonne tempête à la maison. Puis, j'avais ouvert ma porte le soir. Puis, tu sais, il y avait une bonne accumulation. Le lendemain matin, je me lève pour aller travailler. J'ouvre ma porte. Je n'allais pas sur mes photos. J'ai deux pas directs devant ma porte, comme si quelqu'un s'en allait rentrer chez nous. Donc, ils ont scanné votre clé? C'est ça. Ils ont essayé, mais là, ma clé, je la mets dans la boîte spéciale qui est dans la cuisine. Puis, je mets ma barre. Ça fait que là, quand je suis descendu et ils marchent, là, je regarde. Je ne voyais pas aller sur le bord de mon char. Puis là, je vois, ils ont gratté. Ils ont vu le tag qui était là. Puis, ma barre sur le volant. Ça fait que ils sont partis. Mais, tu sais, là, ils ont vu, d'après moi, qu'ils avaient le tag. Mais, tu sais, c'est-tu qu'il y a une autre équipe qui va passer la semaine prochaine pour essayer de voir s'il y a encore la table? Tu sais, c'est ça. Et ça vous a coûté cher, M. Nagui. On dit les assurances rembourses. Mais, de votre poche, là, ça vous a coûté cher, ces deux vols-là. Ah, ça m'a... Bien, ce n'est pas juste que ça... C'est que les assurances vont toujours renouveler un contrat avec toi. Mais, tu n'es pas né avec eux autres. Parce que, moi, mes assurances ont augmenté de quasiment 300 par mois de mes deux véhicules. Ouf! Total pour mon troisième. Là, j'ai pogné un Toyota Islander, là, c'est sûr. Qui est aussi un modèle volé. Le véhicule qui est très volé, aussi. Mais, la fin, c'est que les compagnies d'assurance, avant, aux deux ans, tu pouvais changer. Ils te demandaient, as-tu une réclamation dans les deux dernières années. Maintenant, c'est cinq ans. OK. Ça fait qu'ils savent qu'il y a ça, là. Ça fait que, tu sais, moi, ils vont tout le temps continuer à m'assurer. Mais ça fait juste augmenter... La prime à 5 augmenter. Absolument. Et je sais que dans les transactions, également, quand ils vous remboursent, ils ne remboursent pas totalement. Donc, vous avez perdu de l'argent aussi, non seulement pour ce qui est des primes d'assurance, mais également les remboursements des véhicules. M. Marc-Antonio, c'est vraiment quelque chose qu'il a vécu. Et ça montre qu'il faut s'attaquer aux problèmes. Pensez-vous que le sommet national, c'est la bonne façon de le faire? Qu'on va commencer à régler des problèmes? On l'espère, mais si le gouvernement et les associations qui vont les guider vont penser qu'en installant des systèmes, on appelle ça dans notre jargon des OEM, des systèmes en série, quand on construit les véhicules, je peux vous garantir qu'en l'espace de six mois, les voleurs professionnels vont les déjouer. Quand on fait un système en série, c'est ça le problème. Comme ça a été le cas pour M. Nagui, sur les Cherokee et les Durango, ça vient de la famille de Chrysler qui a été acheté par Fiat. Alors, ces véhicules-là sont en demande. Pourquoi? Parce que Fiat, ils ont pris les modèles populaires en Amérique du Nord. Et maintenant, ils sont vendus. Depuis 2010, tous les manufacturiers confondus, tels que le Toyota Islander que le monsieur a présentement, les plateformes sont mondiales. Alors, le véhicule qui roule à Rimouski ou le véhicule qui roule en Beauce est le même qui roule au Dubaï ou dans l'Europe de l'Est. Alors, c'est pour ça qu'on exporte nos véhicules autrement. Et la beauté là-dedans, c'est que ces véhicules-là sont revendus au double du prix en U.S. Alors, c'est très, très rentable d'exporter un véhicule volé qui va nous coûter autour de 2 000, 2 500, 3 000 pour l'exporter. En tout cas, M. Nagui, vous avez eu votre leçon et vous prenez les mesures pour éviter de vous faire voler. On ne pourra jamais vous reprocher le reste. Vous avez parlé du système TAG. Je sais qu'à un certain moment, vous gariez un véhicule à 45 degrés dans votre entrée pour barrer l'accès à votre véhicule volé. Et on le voit, là, sabot de Denver et barure sur le volant. Vous ne pouvez pas faire bien, bien plus que ça? Bon, puis croyez-moi, comme je vous avais dit à votre recherchiste, le sabot de Denver marche parce que j'ai oublié de l'enlever à un moment donné. Puis le char, il n'a pas aimé ça, puis il ne bouge plus. Donc, c'est efficace. Mais vous restez constamment dans la crainte d'un autre vol parce que vous résidez à Boucherville, sur la Rive-Sud. Et c'est un bon endroit, ça, pour les voleurs, semble-t-il. Bien, c'est comme la police m'a dit, la 20 est là. Ça fait qu'eux autres, c'est rapide, le tunnel. Ils vont te cacher. Tu n'as pas besoin de te promener beaucoup. Dans mon quartier ou dans le bout, ce que je suis, c'est des jeeps, des camions. C'est juste ça, quasiment, que le monde ont. Donc, facile d'accès, facile à emmener au lieu de transition, qui est évidemment, M. Marcantonio, le port de Montréal. Je sais qu'avec votre système, on a retracé des véhicules dans le port de Montréal. Mais des fois, ça prend deux mois avant que le propriétaire puisse reprendre son véhicule. C'est incroyable. Auparavant, ce n'était pas le cas. C'était une question de quelques jours. Mais avec l'achalandage que l'Ontario amène, les véhicules qui sont volés en Ontario, c'est simplement parce qu'en Ontario, c'est une province, on va dire, c'est vierge. C'est comme on donne une carte de crédit aux voleurs puis aller en Ontario, c'est comme rentrer dans un magasin à bonbons. Les véhicules ne sont pas protégés avec aucun système d'antivol. TAG a juste commencé en Ontario. Ça fait pas plus qu'un an et demi qu'on commence à avoir beaucoup d'achalandage vis-à-vis nos ventes avec les assureurs parce que le gouvernement vient tout juste de donner l'approbation que les assureurs en Ontario peuvent gérer le risque associé avec le vol. Alors oui, on a autant de véhicules qui viennent via les cours du CNCP dans les containers. Ils sont embarqués en Ontario et ils sont amenés vers le Montréal. Alors, les douaniers, il faut qu'est-ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, quand on double le nombre de véhicules pour faire des enquêtes au port de Montréal, même nous, on retrouve des véhicules dans des containers et le client peut attendre jusqu'à 30, 35 jours, 45 jours avant de revoir son véhicule. Alors, il y a vraiment... Si les douaniers vont rester dans un entrepôt, il faut ouvrir le container, faire une enquête. Après ça, il est amené chez Co-Port. C'est lourd. C'est lourd et il y a un coup de barre à donner. Merci beaucoup à vous deux d'avoir fait le point là-dessus avec nous aujourd'hui. Un gros merci à vous et bonne chance, M. Nagui, avec votre parlementaire. Vous n'êtes pas dû pour une troisième, on ne vous le souhaite pas. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.